Alors, rebonjour tout le monde. De retour à l'épisode 3 des Légendes. Donc, au dernier épisode, nos héros en devenir étaient rendus à New York et allaient voir leur contact à la Uruk Holding, la banque, qui étaient censés leur donner des choses et de l'information importantes pour eux, sur leurs origines et tout ça. Donc, arrivés à la banque, nos cinq missions en devenir, ont remarqué que la banque était en train d'être attaquée. Donc, n'écoutant que leur courage, ils sont rentrés, ont protégé les otages et ont réussi à arrêter les personnes qui restaient dans la banque pour se rendre compte que les vrais coupables s'étaient sauvés un tout petit peu avant. Donc, si je me rappelle bien, tout le monde s'était réuni à un restaurant, au hasard, pour discuter de la marche à suivre. J'ai à préciser que Mike vous a tous invités, c'est lui qui paye. Ça, j'avais invité juste une personne en particulier, mais... Finalement, c'est moi qui vais avoir la facture, je comprends bien. De toute façon, aux États-Unis, ça marche de même, une facture. Ouais, c'est une facture, donc c'est pas le choix. On va y aller comme ça. Donc, on retrouve James Merritt, Kevin Maxey, Luca Makurov, Luna et Roshi. Ils sont en train de manger et discuter de ce qu'ils vont faire ensuite. On arrive à l'épisode 2, le Trésor du Dragon. Ils avaient dit qu'on prenait notre douche avant d'aller au resto. Ouais, parce que là, après toute l'action-là, vous sentiez le swing. Ben, on est allé sur les égouts, OK? Les égouts, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que les égouts, ça ne doit pas aider l'odeur. Puis la pierre, c'est aussi poreux que la peau, hein? Ça sent aussi mauvais que vous autres. Moi, je m'en bats directement au resto. Fait que nous, on se donne rendez-vous dans une heure au restaurant. On peut te changer de resto, parce que Roshi, là, il m'a fait passer pour un vrai niaiseur. Il n'a pas ramené mon shield. Je me m'en souvenais longtemps, là. C'était pas ton shield, c'était emprunter. Ouais, la responsabilité était à toi, hein, de... Ouais, mais je me souviens qu'on m'a prété les trucs, prété. Il faut voir ça comme une leçon. Roshi, c'est ça qu'il fait. Il enseigne des leçons. Exactement. Je monte aux jeunes comme... C'est un sage, bienveillé. C'est un sage qui a dévalisé la... Je suis une relique! Un sage qui a dévalisé la pièce, le bureau de monsieur... Ah oui, ah, j'en reviens pas. Jusqu'à son name tag. Même jusqu'à son stylo. Exact. On est ici dans l'ivoire. Écoute, il n'en a probablement plus besoin. Je ne sais pas. C'est chien. C'est nécessaire, là. En tout cas, il doit y avoir les moyens d'en retrouver un autre. Ah, ça, oui. Oh, on avait son agenda aussi à monsieur... Meshwitz. Oui. C'est un blanc. Qu'est-ce que son agenda avait révélé? Euh, pour commencer. Le restaurant que vous mangez... Ça adonne que c'est... Un Red Luster? Le Heorot Pub & Grill. Oh! Que le monde surnomme le Mead Hall. Le Mead? Ah, le Mead. OK. Oui, Mike. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon bonhomme ne parle pas bien l'anglais. C'est de la cerveau. Mead, ce serait de l'hydromel, en fait. Hydromel, oui. Ah, ça sonne grec, ça, hein? Ça sonne grec. Oui, exactement, c'est grec. Ouais, je suis un autre. Non, c'est pas grec. C'est pas grec. Non? Non. Je pensais que la cerboise, la cerboise d'Astérix, tu sais. C'est les Gaulois, c'est en France. C'est pas de la cerboise non plus. C'est un autre. Ouais, c'est ça, c'est l'hydromel, bon. Puis l'hydromel, c'est encore un peu plus honore. Tu sais, les Vikings, genre l'hydromel, c'est ça. Anyway. C'est pas grave. Voilà une tragistoire. Il y a juste une personne, il n'y a pas de serveuse de rien, là. C'est une personne qui est au bar, à qui tu donnes ta commande, l'envoies à la cuisine. Puis après, remets les assiettes devant, tu viens la chercher, là. Ah, cool. Bon, je prends une assiette à déguster à plusieurs, là, de petites charcuteries avec des fromages fins, puis des saucisses, là. Je sais pas trop. C'est à cette moment-là que je te dis que je suis végétarien. Puis qu'on a commandé les capilles. Puis là, dans ce cas-là, j'achète. C'est pas vrai, c'est mi-être. J'ai pas végétarien. Bon, reporter l'agneau. Mou, genre, dans le coeur, s'il vous plaît, là. Amène-moi. Amène-en de la viande. Amène-en de la viande. Vrai carnivore. Oui. Est-ce que ton chat nous a suivis? Toujours. Ouais, on devrait payer la traite, hein, mon chat. Il nous a vraiment été utiles. T'as raison. Lui, le chat, il va y payer son souper. Toi, paye le tien. Prends-lui un fish and chip au chat. Oh non, une petite affaire de lait, là, puis... Ah, fish and chip. Ben oui, un peu de poisson pané. Un peu de poisson, oui. Oui. Poisson, hein. Bon, là, il faut parler de choses sérieuses, là. C'est quoi le plan? T'es un peu, là, j'ai pas commandé encore, là. Moi, je voudrais avoir de l'hydrommel, puis... Je sais plus quoi avec de la saucisse ou des patates, là. Avec la petite chocotte, là. La personne à qui tu commandes son name tag, le nom de son name tag, c'est Beatrice. OK. Est-ce que c'est Beatrice Kiddo? Oh boy! Beatrice Wolfgang. Wolfgang? OK. Elle a tout un... OK. Elle a des tattoos, puis tout. Ouais, c'est les quatre... Elle fume en dedans. Hey, t'es un peu... Elle fume en dedans. Elle fume-tu en dedans? Non, non. Imaginez que c'était un cure-dent en place. OK. Ah, c'est moins pire, je la jugeais un peu. Mais ouais, elle a l'air d'une dure. Ouais, ouais, non, absolument. On aimait pas faire chier. On part pas sans payer nos affaires. Mais c'est pas, hein. C'est une même. N'est-ce pas Roshi? Puis Roshi, il part pas avec les verres, hein? Tu sais, puis les napkins, laissez-les aussi, hein? Non, c'est vrai. Il va finir avec le verre étranger dans le front, c'est sûr. Ouais, on voudrait potentiellement pouvoir revenir ici. En fait, ça serait bien, hein? Ça pourrait être notre, comme, QG. À moins que quelqu'un ait un bel appartement qu'on pourrait squatter. Non, malheureusement, personne a ça. Ah, c'est dommage, hein? Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans son agenda? Son agenda parlait de plusieurs rendez-vous normales. Rien que vous êtes capable de terminer le spécial. Il y avait pour la journée d'aujourd'hui, en fait, une rencontre avec cinq personnes. Il avait l'air de laisser entendre, justement, qu'ils vous attendaient les cinq en un groupe, donc qu'ils étaient peut-être au courant de choses que vous savez pas. C'est léche, ça. Les cinq en même temps? Ouais. Il y avait-tu quelqu'un dans le dernier game qui, comme, voulait traquer son cellulaire, quelque chose de même? Ou il y avait-tu... Ben, moi, j'avais un contact, là, qui... OK, c'est ça, on avait quelque chose. Moi, j'avais demandé de traquer, mettons, s'il y avait un convoi de deux vans, genre, qui auraient croisé ou quelque chose du genre, juste pour essayer de... avoir une piste, pour savoir... Tu avais eu deux succès, je pense, ce dernier coup. Ça, je ne pourrais pas dire, par contre. Donc, là, j'ai vraiment une mémoire de merde, mais... Pas une game, là, mais dans la vraie vie, là. Regarde. C'était dans les derniers trucs que vous avez fait. Hum. Il y a... Non, un... Par curieuse, tu sais, comment est-ce que... Tu peux relancer ton jet de... Un succès, mais il y avait... Non, un succès, mais il y avait des... Oui, il y avait des NN Spins, oui. Fait que je pense que ça donnait deux succès à la fin. Comment s'appelle le personnage de Mad? Lucas. Excuse-moi. Je pose la question d'un même... Il n'y a pas des caméras de surveillance? C'est clair qu'il y a des caméras de surveillance. Tu veux dire, pour la ville entière ou juste pour... Non, 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 dans la banque. Ah, dans la banque. Il l'avait désactivé, il me semble qu'on avait établi ça. Oui, mais dans les volts, il n'y a pas un circuit... Moi, je ne serais pas surpris qu'il y ait un double système de sécurité juste pour les volts. J'aimerais ça savoir si ils cherchaient spécifiquement les nôtres ou s'ils faisaient juste tout looter. Je veux savoir si c'est une coïncidence. Des éléments de la dernière game que vous aviez, il y avait le chef de la police qui avait l'intention d'interroger ceux que vous aviez arrêtés. Oui, mais ils ont tellement discartés facilement qu'ils ne devraient rien savoir. Il y avait aussi l'intention de faire des recherches, de savoir regarder les caméras autour. Il me fait un peu peur, parce que là, je n'ai pas envie d'y reparler. Vous aviez entendu qu'il y avait un head bodyguard qui a été blessé, que tu avais réussi à stabiliser. C'était un gardien. Tu aurais probablement vu ce qui s'est passé de plus proche. Je pense qu'il faudrait éventuellement que quelqu'un soit sur des places à l'hôpital. Je pense que je suis la personne la plus adaptée pour ça. Probablement que moi, j'ai un accès facile. de suivre d'après les objets. En tout cas, j'aimerais ça discuter au bodyguard, éventuellement. Je me suis dit, c'est à sa table. Mon opinion était aussi valable qu'à votre. Je pense qu'on est tous concernés par ça. Vous avez tous perdu quelque chose. En théorie, on était censés être les cinq en même temps, rencontrer M. Messchwitz. Donc nous, on était le rendez-vous qui était dans son agenda. Mais c'est qui est étrange qu'on soit tous en même temps. Normalement, ça devrait être séparés. C'est un bon point. Ça veut-tu dire qu'on a tous un lien? Mais peut-être que l'héritage vient tous de la même personne, mais je ne pense pas qu'on se connaisse tous. Non, on a peut-être tous un ancêtre commun. Je ne pense pas. Vous pourriez tous être mes enfants? Je admis que je n'ai pas beaucoup d'ancêtres. Je vais être bien franc, à moins que tu ailles enfanter le rush. Tu es peut-être abrité de l'esprit de la réincarnation de quelqu'un. Je ne sais pas. Sinon, Luca, je ne suis pas du genre à proposer des choses illégales, mais... Non, mais de l'air, tu vas bien versé dans l'illégalité. Penses-tu que tu serais capable d'avoir accès à l'inventaire de la banque? Je te demande de littéralement pirater une banque, là. Mais... Écoute, j'ai des contacts qui ont du savoir-faire, mais là, de là... On a le numéro des casiers. On pourrait peut-être retracer une espèce de lien avec... Tu sais, établir un lien entre nous autres, là. Savoir qui a fait le dépôt, tu sais. Ben, écoute... Tout est informatisé de nos jours. Ouais. Moi, j'ai des contacts, mais moi, je serais bien étonné qu'il y ait cette information-là. Moi, je dirais qu'on serait mieux de focusser l'effort sur trouver la personne qui avait rendu rendez-vous et qui sont partis avec ce qui est censé être à nous. Mais comment tu les retrouves? Mad, est-ce que tu as fait ton rôle de... Ah non. Je ne sais pas si on les retrouve, mais c'est peut-être mieux qu'hacker dans... qu'une banque pour... Le bon point là-dedans, c'est que ce n'est pas nous qui les hack, c'est Luca. Ah, OK, OK. C'est ce... Ce vous, là. Ah, c'est mon contact. C'est encore mieux. Donc, préféremment, faites ça après que vous allez manger puis j'ai quitté... Ta réputation. Ça va l'air d'être... 10 la dernière fois, je vais faire la même chose. Ouais, je pense que c'était quelque chose comme... ton intellect plus... technologie. Ouais, c'est exact. Ça me donne 5. Oh, j'ai eu un 3 succès. 2. T'aurais 2... 2 enhance. OK. Fait que t'avais eu 3 la dernière fois, là. Ouh, 3 autres succès. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un rôle dans plusieurs shots? Il faut qu'il y ait un total excès, je pense. Yeah, ça fait partie de son long-term investigation. Ouais, ça ferait... On a-t-il un objet qui... On a-t-il un objet qui aurait partenu à... M. Meshwit? Ben, Woshi en a plusieurs, là. Une chamise ou quelque chose. Je sais pas si mon chat serait capable de le tracker. Faudrait demander à Woshi de sortir quelque chose de son sac. L'as-tu vu faire? Ouais, ouais. On l'a tous vu faire? Il me semble que c'était pas subtil, là. Oh, aucunement. C'est... C'est tout ça, donc il y a bien quelque chose. Ton... C'est un petit vieux. Ton acte, MAD. Ben, en fait, ton follower. T'informe que... Il réussit à suivre les vannes jusque dans Brooklyn. OK. Puis il les a perdu quand ils allaient en direction de Brighton Beach. OK. Qui est un... Neighborhood de New York. OK. Bon, ben, je partage l'information aux autres, là, en leur disant que... Vairou qui se dirigeait, puis Vairou qui ont perdu la piste. Excellent. Fait que... Ben, écoute, on va aller vers Brighton Beach. Je suis certain que si on est tous les cinq censés être au même endroit, à même place, au même moment, ben, on va tout simplement... Ça va se passer. Attends, vous voulez qu'on aille à Brooklyn, genre, puis comment ça se promène à Brooklyn pour essayer de trouver deux vannes noires? Oui. C'est ça, la piste? Est-ce que c'est ça? On pourrait peut-être transmettre l'information aux policiers, puis eux, ils pourraient peut-être nous en donner un peu plus. Je ne sais pas si ça pourrait... Parce que je suis pas quelqu'un d'occuper en ce moment, mais de me promener en voiture dans un quartier à la recherche de deux vannes noires. T'es un char, toi! On est tellement en train. Je suis tellement en train, absolument, mais il faudrait qu'on prenne le taxi ou quelque chose pour se rendre là-bas. On ne fera pas Brooklyn à pied. C'est dangereux, Brooklyn? C'est pas une question de dangereux. On vient de se faire popper. C'est pas la dangereuxité qui me dérange, c'est juste que c'est le territoire à parcourir dans un laps de temps très restreint. T'sais, dangereux, ça ne m'inquiète pas vraiment. On a rentré dans une banque avec des gens qui étaient armés qui étaient prêts à nous descendre. C'est pas vraiment... C'est pas quelques gangs de Brooklyn qui vont nous inquièter. C'est un bon point. Puis t'es tout un cogneur. Ou un lanceur? Je suis un lanceur, en fait. Mais je cogne aussi très bien. Le temps, c'est une ressource illimitée. On est tous bien juste d'y aller. Ouais, fait que finalement, Roshi, est-ce que t'avais de quoi dans ton sac? Chandail? Ah oui, tout plein de choses. J'ai une plume. J'ai un lacteur CD. J'ai un paire de bas. J'ai un soupe de paire. Pense donc, moi, la paire de bas. Excellent, voici la paire de bas. Que je la fasse niffer au chat pour que, éventuellement, peut-être que ce serait utile. C'est la paire de bas de qui? Du directeur du banque. T'as pris ses bas? Je vais appeler un taxi, moi. Ben, un taxi, plus une vanne, là. C'est bon? Au moins, quelqu'un... Moi, je vais demander pour plus de paix. Puis, j'appelle pour un taxi qui va nous mener à Brooklyn. Puis, c'était quoi le nom de la place? Brighton Beach. Mais, c'est un neighborhood au complet, là. C'est comme dire vieux longueuil. Bon, qui va nous déposer au... Au plan. Encore mieux. Je vais appeler un service de location de véhicule. C'est bon. Puis, je vais louer un véhicule. Genre, une... Un SUV quelconque, là. C'est parfait. Une vanne ou quelque chose. Est-ce qu'elle est de noir? Un Hummer. Ah oui. Un Hummer. Non, juste pour se le faire relier à Brooklyn, là. Non, non. Personne qui peut traverser Manhattan avec un Hummer s'il n'y a pas de place pour ça. Il n'y a pas de place pour te louer un Hummer. à Manhattan. Ça, c'est garanti. Un SUV, par contre, oui. Ça, c'est pas... Un SUV pour cinq personnes. Puis, je demande qu'ils me le livrent ici dans une heure. Ça vous convient, les amis, les compagnons? Parfait. On va le temps de manger. Exactement. Parfait. Excellent. Je m'envoie... Je fais le signe à la cerveuse. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de pain? S'il vous plaît. Tu mets le pain puis commence à mettre les assiettes de bouffe, là. Donc, concrètement, c'est quoi votre plan une fois que vous arrivez à Brighton Beach? Ou vous êtes tous à l'aise avec « on arrive à Brighton Beach », c'est tout? Oui. Mais c'est sûr... On est ouvert pour des vannes. C'est ce que j'ai compris, moi. C'est sûr que j'avais soulevé l'idée qu'on avait toujours un témoin qu'on aurait pu aller voir, là, à l'hôpital, si jamais la piste développe. Bon, peut-être mieux d'aller là avant qu'il y ait... Qui est-ce? On pourrait aller là avant. Le bodyguard. Ou tu peux y aller avant puis tu viens de rejoindre là-bas. Oui, t'as-tu un deuxième char pour moi? Je vois un merveilleux taxi. Je pense que c'est une vision, hein, Washi? Je pense que toi aussi, tu le vois, le taxi jaune, là. Ah oui, OK, c'est bon. Bon vieux cab. Ben, check. Au pire, je vais aller avec toi à l'hôpital puis on prendra le taxi ensemble. J'aime ça. J'aime ça. Je vais le splitterer à deux. Oui. Il n'y a rien aussi qui vous empêche à, mettons, envoyer une personne aussi au policier pour poser des questions, une ou deux personnes au bodyguard. On va pas y aller, je suis sur celle. qui caillent sur Raccoon Beach pour essayer de voir ce qu'il y a. C'est sûr, c'est Luna va à l'hôpital. On n'a pas son chat, donc on a juste l'air con d'aller là-bas, là, donc. Mais on peut toujours louer un chien pisteur ou à la limite, le policier, il y en avait un chien qui avait l'air tout un chien, là. C'est quelque chose qui se fait, ça, louer un chien pisteur? Ouais, c'est ça. Ça se fait un coup de téléphone, là. Tape Google puis louer un chien pisteur, ça se trouve, là. On est à New York, là. Ah ouais, c'est tellement que c'est réel à l'hôpital, ça. On est à New York. Ah ouais. Pour moi, c'est certain, le chien de policier va vraiment pas aimer se faire demander de tracer quelqu'un. En tout cas, moi, je suis partant pour l'hôpital. OK. Je suis partant d'aller voir la police pour dire qu'on a trouvé un indice à tel endroit. Yé, moi puis Luna s'en va à Brighton Beach. Bonjour. Luna, n'importe moi? Ouais, Luna, je pense qu'il va tout seul avec Luca, je pense. Putain, je suis tout seul dans mon SUV. Il y a de la place dans mon SUV. Non, mais... Éventuellement, on va peut-être falloir rentrer dedans. Si vous voulez pas vous déplacer, j'ai le numéro de cellulaire de Chief O'Baller. je te le donne puis tu t'appelles. Ah ouais, Luca va voir l'appel. Ça aussi. OK, de bord. Inquiétez-vous pas, Luca. On va se trouver les vannes sans problème. Checkez-moi bien. C'est-tu le seul à qui au balleux il fait peur? Non, désolé. Recap, c'est qui qui va où? Hôpital. Je pense que Luna vient avec moi. Hôpital avec Luna. Ensuite, les trois autres, ils s'en vont à Brighton Beach? Après qu'ils aient placé son coup de téléphone, peut-être le détective pour aller nous rejoindre là-bas. C'est bon. Bon. Il va tenter d'entrer en contact avec le chef O'Baller. Ou peu importe s'il y a un assistant ou quoi que ce soit qui peut y arriver. Ben, tu sais, ça commence secrétaire, blablabla. Tu demandes à parler à O'Baller. Elle demande si c'est de qui. Lucas Makarov. C'est bon. Fait que, fais communiquer à O'Baller. Il te demande qu'est-ce que tu veux. Ben là, j'explique la situation qu'on a, voyons, qu'on pense que Meshwitz aurait été capturé puis que les vannes se dirigeaient vers Brooklyn puis plus précisément, ben, on a perdu la piste à Brighton Beach. Hum. Ça, c'est intéressant. D'après ce qu'on a réussi à avoir comme information des team nables que vous avez arrêtés, il aurait été engagé par un nouveau groupe qui est en train de prendre le contrôle de groupes criminels puis qu'il a justement commencé contre la mafia russe. OK. Hum. Est-ce que le groupe s'appelait Visitation, par hasard? Non. Attends. D'après, tu sais, c'est pas sûr, là. Mettons que c'est ce qu'ils ont entendu et pas nécessairement des choses qu'ils se sont faites dire directement. Mais ils l'ont entendu se faire appeler la Antvary Mafia. OK. La quoi? La Antvary Mafia. OK. Fait que j'imagine que pour moi, ça me dit absolument rien. Hum. Non. OK. Bon, ben, je garde ça en note puis sinon, je leur remercie pour l'information puis je garde en contact si jamais il y a de quoi. Ben, en tout cas, nous, on va garder le garder en contact si nous, on trouve plus d'informations. C'est bon. Mais ça, c'est que c'est juste un gros... Tu sais, c'est tellement récent qu'ils ont à peu près pas d'informations sur eux. OK. Autre que petits et bien financés. OK. Bon, super. Ben, je me fais à l'appel puis je relève l'information à James puis à Roachie. Excellent. On va pouvoir utiliser cet renseignement pour déterminer l'endroit exact où sont situés les deux vannes. Hum. En tout cas, c'est moins bien parti que ma théorie que c'était des xénomorphes qui a fait ça, là. Attends. Genre, le doucement, c'était le trou qu'on avait croisé puis que, genre, au début, je pensais que c'était un explosion. Après ça, on se dit ah, c'était peut-être de l'acide, genre, quelque chose. Ah, le trou n'a plus l'acheté. Oui, oui. Oui, c'est ça. Puis là, moi, je pensais que c'était des aliens. Puis là, on avait parlé de l'acide. Fait que là, je me disais ah, c'était peut-être des aliens xénomorphes parce que, tu sais, leur ressent c'est de l'acide, tu sais. En tout cas. Ah, oui. Oui, tout à fait. Ça va être galéré rapidement, hein. L'endroit, c'était encore Birken Beach, c'est ça? Brighton Beach, oui. Ah, OK. Brighton. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Vous avez n'importe quelle information sur Brighton Beach que vous êtes capable de googler vous-même. Cool, c'est ça, je t'en ai fait. Est-ce que quelqu'un a une map de Brighton Beach? Non, mais je sors mon cellulaire puis je t'en ai sur Google. As-tu du réseau? Y'a-tu du Wi-Fi ici? Non, mais je paye mon fafette Wi-Fi. Pourquoi elle passe de Google? C'est clair que l'Internet, c'est quelqu'un. Ben, l'oracle, je ne sais pas. Oh, j'avoue. Ouais, je m'en vais chercher ça sur Oracle. Excellent, excellent. C'est une grosse compagnie de tech dans notre monde, qui s'appelle Oracle. Ouais, j'allais dire, ça existe. À la place de Microsoft, la compagnie, ce serait Ibilis ou Ibis. C'est clair que tu as un rapport avec la création des computers. Donc, on s'en va puis on commence par aller au... Bon, on s'en va là-bas. là. Oui, donne-moi un code à l'hôpital. Donc, Nerg, ton personnage utilise ses contacts à l'hôpital pour ne pas avoir à se faire questionner. Tu peux juste te rendre, demander directement. Tu peux juste te rendre directement à sa chambre. Tu poses la question, est-ce que quelqu'un a mis récemment, blablabla, puis tu y vas, tu es un docteur. Est-ce que ça s'étend aussi à l'UNA? Elle est avec toi? Oui. Bon, oui. On a chacun une blouse blanche, mais ça passe mieux. Voilà. OK. C'est comme ça que ça marche dans les hôpitaux. Au point, je grab un sarreau. Il y en a tout le temps qui traîne sur... C'est clair. Sur un crochet. Est-ce que la salle est gardée par la police, ce qui pourrait être un petit peu plus convaincée? Non. Holy yes. Contre, je prends son pad. Il y a tout le temps un pad en avant d'une porte. Je vais voir pourquoi ses blessures. Je pourrais quasiment le soigner. Rends-tu là? On va rendre ça crédible? Je ne sais pas combien il y a exactement d'os dans le corps humain, mais assume que les trois quarts sont brisés. Aïe. Je pense que c'est 206. Oui. Je pense que c'est ça à ma mémoire, mais je peux me tromper. Il y a aussi plusieurs brûlures, genre une partie complète du corps. C'était genre, je niaisais pas quand je disais si tu ne le traitais pas tout de suite, il ne survivait pas jusqu'à l'hôpital. Il va avoir besoin de beaucoup de réadaptation, lui. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui peut créer ce genre de blessure-là. Si ça a été fait en un coup, on s'est acharné sur lui. C'est genre un choc. Donc, les os brisés, c'était un choc brut, plus être percuté, avoir été propulsé sur un mur. Puis les brûlures, ça s'est fait dans le même choc? Non, un peu avant. Genre, après les os brisés, il ne s'est pas relevé. Il a reçu les brûlures, ensuite, il a reçu un coup fort. Il a revolé que dans un mur. Il est à terre. Est-ce que notre charmant ami est conscient? Non, mais tu pourrais essayer de faire un intelligence plus médecine pour accélérer un peu son traitement pour voir si tu serais capable de le rendre conscient. Parce qu'il est mis dans un coma artificiel? Oui. Il est dans un coma artificiel? Ben, oui. La difficulté pour le rendre conscient est de un. Puis tu as aussi un complication. Ça veut dire que la complication, c'est que genre il y a une horrible pain. Je suis trainé en douleur. Fait que tu serais capable de le rendre conscient si tu n'as pas assez, mettons, pour maïscer une horrible pain. À moins que tu payes aussi la complication. Tu vois? Ma curiosité, c'est que... Ah non, j'ai une spécialisation en empathie qui me... Puis j'ai marqué ma spécialisation, c'est les douleurs en tout genre chez les humains. Comment les spécialisations marchent en science? Ça fait que ça donne un enhancement dans tous, justement, les autres roles que tu ferais. Donc en médecine, pour réduire la douleur, ça marcherait. je ferais un enhancement. Moi, je pourrais t'aider. Maï, elle peut essayer d'aider aussi. Oui, je vais dire Maï, va me chercher ça, ça, ça. Oui, c'est ça. J'ai des compétences en médecine, même si elles ne sont pas aussi poussées. Ah non, c'est ça. Maï aussi fait un jeu d'intellect plus médecine. Ok. Difficulté 2. C'est ce qu'on va faire. Je peux au moins aider à sortir la soluté, mettre de la morphine. Est-ce que mes artefacts s'appliquent? Non. Ok. Ça, ça va être mon jet pour aider... Tape d'arouette. 10D? J'ai 10Dintel pis 5Dintel. Non, j'ai 5Dintel pis 5Dintel. Ok. Fait que, bon, Maï dépense les deux premiers succès pour passer à la discuter. 5 succès? Hein? 5 succès? Non, maï. C'est parce que toi, ton dé, c'est plus petit que 8 est un succès. Ah! Bon, on va lire quand même, là, genre... Je ne comprenais pas 5 succès sur 5D, c'était un petit peu too much. Ouais, plus d'allure, ça. C'est mieux. Deux succès. Fait que Maï, elle réussit à passer la difficulté du test. Elle donne un enhancement à Nerg. Donc, Nerg, t'as 5 succès plus un enhancement pour ton spécialisation en pain plus un enhancement pour l'aide de Maï. Fait que ça, ça te monte à 7 succès. OK? OK. Deux succès qui est passé pour la difficulté point de réussir à le mettre conscient. Fait que là, t'es rendu à 5 succès. Un succès qui est dépassé pour le genre « dull his pain ». Ouais, parce que ça doit être atroce, là. Ouais, c'est ça. Tu le réveilles pis c'est comme « ah! » Mais c'est pour ça que je demandais si il était dans un coma artificiel. Est-ce que je vais genre juste faire souffrir le gars pis il sera incapable de répondre à quoi que ce soit? C'est clair qu'il doit l'avoir être drogué genre solide pis pis qu'il y ait de douleur. Le truc des complications, ça a été rejeté pour permettre de réussir mais qu'il peut quand même avoir des négatifs que... T'sais, si t'as pas eu assez de succès, ben t'sais, tu l'aurais mis conscient quand même et il serait juste genre une horrible... Exactement, ouais. Mais là, c'est évité. Fait que là, il te reste 4 succès que tu pourras mettre dans d'autres combinaisons de skills ou attributs plus tard par rapport à lui, là. Fait que je dirais n'importe quoi pour genre qu'il se rappelle en positif de toi. T'auras un d'enhancement au moins, là. Ben déjà, si jamais je peux éviter qu'il y ait des lésions à long terme, j'en passerai un là-dessus, là. On va être sympathiques. Permettre de remarcher un jour... Si tu lui proposais de faire une greffe de peau, genre... Ben, je me présente, j'ai dit que je suis Kevin, médecin... médecin, hein, je ment pas. Mon assistante, Luna. Puis, on a été intrigués par ce qui s'est passé lorsqu'il a été blessé. J'aimerais savoir avoir le plus de détails possible. Vous faites partie du rendez-vous du Donadap, là. Excuse-moi? Vous faites partie du rendez-vous. Il était censé rencontrer cinq prospects qui ont envoyé des clients. Oui, mais je ne savais pas si vous étiez impliqué là-dedans, mais oui, moi et mon assistante, Luna, on avait affaire avec le directeur de la banque. C'est une drôle de coïncidence, parce que je suis... un petit médecin. Il s'est introduit, il s'appelle Enki Dubois. Je mettrais une photo, mais basiquement, il y a tellement de bandages et tout que le visage n'est pas... Cherchez une momie sur Google. Oui. Puis, c'est sûr que vous êtes arrivés... Genre, tu sais que c'est bien que vous êtes arrivés juste un peu après, sinon vous auriez été dans le milieu de tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé... À ce moment-là, je laisse la place à Luna, parce que j'en suis tellement plus doué que moi pour ça. Il y a un peu de misère à focuser, tu sais, des fois, il drift in and out. mais basiquement, il explique que, genre, il aimait des... Le groupe a aimé des attaqués justement à cette journée-là précise. OK. Puis qu'ils sont arrivés dans l'office, tu sais, ça allait dire comment à l'office du CEO, ils l'ont capturé puis ils l'ont descendu dans le vault. OK. lui a fait ce qu'il a pu genre pour le protéger, mais il n'était pas... t'es un gars de sécurité de la banque. Oui, c'est lui la tête de la sécurité de la compagnie. La tête de la sécurité, OK. OK. Là, il les a vus rentrer puis genre les noms qu'ils ont entendu des noms. Des noms? Oui, il y avait essentiellement une fille qui mesurait à peu près quatre pieds et six. OK. Puis un homme vert et deux qui mesurait huit pieds et neuf à peu près. Fait que le type géant, il a entendu qu'il se fait appeler Trollson. Trollson? Trollson. Comme un troll? OK. Puis la fille qui avait l'air d'être elle qui dirigeait le tout, il l'a entendu se faire appeler comme de plusieurs noms. Il l'a appellé se faire appeler Miss Anvary. Il a entendu aussi quelqu'un qui l'a appelée Svetlana. OK. Puis il n'est pas sûr mais le M. Trollson, lui, il l'a appelé un autre nom. Fafner 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 Toi, as-tu une idée de pourquoi il était là ou pourquoi il y en avait au CEO? Il était clairement genre pour voler les reliques. si ça avait juste été de Trollson, j'aurais été capable de l'arrêter. OK. Mais Trollson et la fille, c'était trop. Puis pourquoi il a besoin du CEO puis il n'aurait pas juste pris le stop puis il serait parti? t'as-tu une idée? Que Gil il fait affaire avec des clients spéciales pour transférer des biens d'héritage ou servir de proxy pour communiquer entre les clients puis des prospects. Puis ils avaient besoin généralement tous les biens d'héritage transférés et il garde dans un vol spécial qu'il y a juste une partie du vol spécial qu'il y a juste Gil qui peut ouvrir. OK. Mais après les avoir ouverts il est quand même parti avec qu'il pense peut-être qu'il a dû avoir soit apporté un chest ou des seals que juste lui peut débloquer ou il y avait de l'information sur comment les choses fonctionnent parce qu'il y a des instructions aussi qu'il peut transférer. Fait qu'il y aurait d'autres utilités aussi. Tu m'as dit si t'es étonné des questions je comprends que non parce qu'il faut que vous le retrouviez il faut que vous nous le rameniez. J'ai entendu parler de la mafia And Vary ça te dit de quoi? Pas spécialement ça me dit que c'est le nom de la fille donc c'est probablement la tête d'un groupe de mafia. Je n'ai pas d'autres idées de questions mais si jamais toi tu sais quoi que ce soit faire une piste ou tu peux placer mon contact les personnes comme Trollson genre ils ne se promènent pas n'importe comment dans la ville non plus puis généralement il y a comme une place que le monde se retrouve genre ils connaissent juste un contact qui pourrait connaître les places ou comment ça se passe avec un type comme Trollson il s'appelle Glenn c'est le cook du Eorot Pub and Grill tu vois qu'on était tantôt ça on se ressemble à ça ouais ok le cook serait des informations sur où est-ce qu'il pourrait être oui la bartender généralement elle connaît quand même bien les personnes plus importantes célébrités qui se promènent dans la ville les personnes légendaires mais le cook lui il connaît plus mettons l'autre pendant de ce monde comment ça s'appelle le cook excuse-moi il s'appelle Glenn Glenn ok merci quelque chose en Glenn Delson ou quelque chose JP j'ai une question oui il me restait trois succès right ouais j'ai déjà entendu dire que quand les eaux se ressoudent ça peut devenir plus solide qu'avant j'apprécie faire ça pour son bras essayer d'empower son bras donc ce que tu fais c'est que quand il va recevoir des chirurgies le médecin qui va s'occuper de sa chirurgie pour des raisons que lui va pas comprendre il va avoir un plus deux d'enhancement genre ça va juste te faire mieux parce que t'es pré-préparé ouais parce que personne s'attendrait est-ce que on est venu de leur plonger dans son coma ou on sonne l'infirmière puis on s'en va c'est quoi mon impression par rapport à ça lui il est pas une peine toute régler ça au moins temporairement ce qui va probablement arriver c'est qu'il va s'endormir puis ils vont le remettre down pour quand il va arriver à faire sa chirurgie okie dokie je pense qu'on a terminé avec lui merci beaucoup hebki enki enki du bois je te laisse mon contact si tu veux garde ça en main puis il va faire communiquer ça qu'il a le droit quand il va se sentir mieux si jamais tu as d'autres choses qui te viennent en tête donc ça ça a pris beaucoup d'efforts pour lui puis il se rend d'autre bon donc quel autre plan que vous avez moi j'ai un plan go est-ce qu'on peut juste s'assurer qu'on leur a relayé l'information par téléphone ça se fait presque instantanément c'est quoi les informations que vous avez par téléphone particulièrement le bar leur dire que si jamais ils ont une dead end ils peuvent aller voir le bar on peut aller voir le bar le bar ben le cook ouais c'est ça le cook le cook le cook dans le bar Mike suis le cook dans le bar moi j'écoute sur le téléphone puis c'est comme le cook dans le bar ouais mais encore Glenn Nelson Glenn je connais pas de Glenn c'est pas le nom le proclin tu parles de quoi exactement oui je t'écoute j'ai passé le téléphone à Luna moi je résume ok qu'est-ce que tu résumes je sais ce qui s'est passé ok ben qu'est-ce j'écoute oui James à qui tu parles j'écoute la Luna mais raconte je sais pas quoi elle a bouche bée au téléphone t'es un pardi toi Luna est saoule non mais je manque de café mad oui dans les informations qu'elle communique le bar puis le cook tout ça dit rien mais Zvetlana c'est un prénom standard russe Anvary ça sonne comme le nom de famille fait que ça ferait que Fafnerovna ce serait probablement le patronymique ok les russes ils ont trois parcs puis que le middle park c'est patronymique puis Ovna ça veut dire Daughter of ok ouais parce que là c'est une histoire de mafio russe là on entend des personnes avec des noms russes puis que ça semble être relié tout ça ouais puis c'est ça le cook il serait où est-ce qu'il se trouve le doux de verre le cook du bord d'où qu'on était là puis quel doux de verre Kraltson ça sonne comme scandinave Kraltson est-ce qu'il y a d'autres personnes que moi qui regarde le stream non non je vais le stream ouvert est-ce que Mike elle apparaît dans la case de Mike ah ouais il y a un petit bout de l'univers de Mike qui dépasse sur l'univers de Mike ah ok j'ai vu la main comme se rendre ça va devenir le stream à Mike attends sont-tu à un côté de l'autre ça marche pas désolé ouais appeler le deck là non c'est pas grave c'est vraiment mineur je trouvais ça drôle anyway on t'aime Dan fait que c'est quoi votre plan de recherche dans Brighton Beach Chris il y a eu quoi sur le le moment qui nous correspond à l'information que j'ai pas sûr d'avoir tout compris l'information qui a été transmise mais on est rendu où par rapport au bar parce que sinon je vais retourner au bar je vais aller voir le cuisinier qui s'appelle Glenn j'espère qu'il y en a juste un et on va lui poser des questions ça va tu aurais le temps de retourner puis ce serait à peu près le temps qu'eux autres reviennent de l'hôpital on a au moins compris que le bar où Glenn faisait référence c'était le Eora de Pub & Grill le dos de verre je présume que c'est le gars qui a craché l'acide parce que on avait déjà entendu parler d'une personne de très grande taille verte ça doit pas courir les rues les liens commencent à se faire le bar en question était à Brighton Beach non c'est le bar de où on est partis donc on fait demi-tour puis on va au bar pourquoi parce que c'est là que l'information t'as pas suivi on demande au cook de ce bar un cook qui s'appelle Glenn s'il connait un dos de verre c'est ça je prendrais un dos de verre pour emporter ou bien ou bien vous me suivez non je préfère mon idée mais en fait on peut te draper ici puis tu conduis ton chemin Glenn Delson son petit nom Glenn Delson j'accepte ton offre ça va mal finir parfait donc on retourne au bar non il y a peut-être quelque chose ah non non j'accepte ton offre pour que tu me laisses ici je vais vous rejoindre avec les méchants avec les méchants donc je te droppe quoi au pont de Brooklyn c'est là que tu vas être droppé ouais ouais c'est un bon plan ça ok excellent puis quand on va revenir on repasse par le même chemin puis on vient te chercher non non moi je vais être où est-ce que vous vous allez être ah ok ok c'est bon parfait excellent moi je trouve qu'il se fait vraiment trop confiance celui-là tout cas après on n'a aucun moyen de le contacter surtout que c'est lui qui a demandé si on avait une map aïe écoute c'est quoi ton role path euh pas trop sûr c'est quoi ça encore t'as trois paths qui ont déterminé tes skills ton origin ton role ton supernatural euh euh le supernatural c'est là je sais c'est quoi c'est role et quoi le role c'est celui du milieu c'est homeless homeless fait que là pense que toi t'es homeless dude wandering homeless man tu peux utiliser des connexions en rapport à ça ou des contacts en rapport à ça ok ah ouais i know where i'm going moi je vais utiliser mes connaissances des émissions de télévision avec mes spécialités en préconissions pour savoir exactement où est-ce qu'ils vont s'en aller et je vais m'en aller là c'est bon mais quoi ils embarquent pas nous autres mais c'est quoi le rapport avec les émissions de télé les émissions un peu curieux de savoir le lien aussi ouais ben ça c'est parce que dans tous les actes criminels derrière les actes la écoute en TV ok c'est bon il a regardé beaucoup de CSI yep si t'écoutes toutes les émissions ben ouais t'as rien d'autre de plus que de s'asseoir en dehors d'un CE pis d'écouter des émissions de CSI ouais à profusion qu'ils pensent je pense qu'ils comprennent de la légère c'est les criminels qui sont influencés par les séries pis qui finissent par agir comme dans les séries exactement Roshi est un peu meilleur pour suivre ces tropes là yeah it's my thing fait que tu me rasseras ton intelligence plus ce serait quoi subterfuge comment ils essayent de se cacher survival ouais moi je vais aller avec survival parce qu'ils ont besoin de survival ou bien je peux aller avec culture pour savoir comment des jeux sont réagés ah ouais ouais c'est bon ça avec culture ça en serait excellent boom boom 3 succès donc t'as eu un enhancement la difficulté était de 2 t'as eu 2 succès t'as pas mal de l'information sur mafio russe 3 succès plus un enhancement 4 succès donc 2 succès pour réussir il reste 2 succès que tu pourrais genre dépenser dans des complications aux ennemis ou des enhancements sur d'autres roll plus t'as eu dans le futur perfect je vais bien squatter la place pour leur donner des malus quand mes ennemis arrivent good donc vous vous arrivez retourner au AeroRot pub and grill qu'est-ce que vous faites je vais demander à la serveuse s'il y a un cuisinier qui s'appelle Glenn elle dit qu'il y a juste un cuisinier il s'appelle Glenn je lui demanderais est-ce que c'est possible qu'on peut s'y poser une question ou deux là j'en remarque qu'en arrière du bord il y a comme un un trou un trou ok ouais pour passer espèce de huglo ouais c'est ça puis la Glenn il y a du monde qui veulent te parler il y a comme une voix caverneuse qui demande quoi c'est ça il vous écoute sa voix caverneuse elle m'a comme un peu intimidé ouais ça va pas je finis je n'ai pas oublié c'est quoi qu'on devait demander il est énorme puis il est musclé comme un hug ah oui il connait un dude qui est de 8 pieds puis qui est vert on recherche quelqu'un qui est une question piège ben en fait c'est plus si vous étiez si vous avez de l'information sur la Hanvari Mafia qu'il y aurait quelqu'un d'impliqué dedans qui s'appellerait Svetlana Hanvari Mike puis Nark vous a aussi communiqué le nom du type ah oui Trollsen là c'est son ça fait que Svetlana ça lui dit rien mais il y a un Trollsen qui est venu manger il y a pas longtemps puis que genre tu sais il connait à cause de des contacts puis tu sais il trouve que c'est du trouble là ce type là genre il vient de Scandinavie puis c'est un thug il a été engagé pour il sait pas quoi puis il s'en fout ok il s'est venu où si on parlait d'un endroit où qu'il aimait visiter où qu'il aimait aller après avoir bien mangé ben genre tu sais il y a des liens genre familiaux mettons qui remontent plusieurs générations là maintenant ils veulent plus rien dire mais tu sais il avait évité genre un strip club il pense ok ce serait genre le nymphomania mais il sait pas s'il serait dans quel neighborhood écoute Oracle est mon ami ouais comment ça s'appelle comment déjà le nymphomania nymphomania google ça pas vrai donc non il n'y a rien qui te pop sur Oracle ah ouais shit il n'y a rien qui te pop Roshi pendant que tu squattes des places là t'as comme genre une warehouse que tu dis t'sais c'est là que les bad guys se tiennent d'habitude surtout genre une mafia qui sûrement heavily involved in smuggling puis tu réussis à quand même bien caser la place parce que en face de toi de l'au bord de la rue t'as le lymphomania strip club qui fait genre bien de la lumière qui te permet de voir perfect perfect je vais prendre un de mes succès pour me placer dans une position dans le strip club pour que quand mes coéquipiers rentrent la première chose qui va remarquer toi tu t'en rends pas compte que le strip club est important alors je sais mais je rentre c'est tant qu'elles vous attendent tant qu'elles vous attendent je vais aller là puis je vais me placer dans une position pour que quand que mes coéquipiers viennent me rejoindre rentrer dans le strip club là it's all fate je pose pas de question man ok je vais les attendre là bon qu'est-ce que vous faites ben moi je peux te faire un jet avec culture pour savoir si je connais ce club là moi j'ai bien d'accord Glenn y'avait-tu fait la mention toutes les places cool allez Glenn y'avait-tu fait la mention qui ignorait l'emplacement du strip club ouais mais il savait pas qu'il était dans la kill neighborhood mais il assure que c'est dans le neighborhood où Trollson y vit c'est juste ben sinon ben je vais appeler Mike tu peux quand même faire un j'imagine intellect plus culture est-ce que c'est considéré comme les j'avais mis rich and famous les trucs VIP est-ce que c'est considéré comme une place VIP old gamme ouais cool donc tu m'as dit intellect sinon moi de mon côté je tente une chance puis contacter mon contact mon follower j'ai quatre succès demandez de l'information sur un certain Trollson qui fait 8 pieds 9 qui fréquente ben qui a déjà fréquenté l'europe bar and grill ok comme information de plus ton allié genre ben tu as fait intelligence plus technologie il va faire une recherche ouais euh Mike oui genre tu sais pas t'sais t'as pas rien donné gros d'information mais tu sais qu'un de tes coéquipiers de baseball il a parlé genre d'un strip club qui était nice dans le quartier russe de New York c'est où le quartier russe c'est Brighton Beach ok tu peux demander à Laurent ça il va se mentir ouais le seul Laurent que c'est vrai ok excellent bon on va on va se diriger on va apprimer ouais donc euh c'est quelque chose que tu vois de ton ami il est pas mal cohérent avec ce que vous avez appris là c'est un talk qui vient du scandinavie il travaillait pour un big shot en Europe que vous connaissez pas trop pis il a été sendé genre ailleurs là t'assumes aux Etats-Unis t'sais ouais pour s'occuper de ok euh bon sinon ben James qu'est-ce qu'on fait ben j'ai appelé euh euh Luna pour lui dire qu'on doit se retrouver là-bas là ok bon ben on va retourner encore à Brighton Beach on était pas encore rendu tantôt ouais ton euh ton allié c'est sûr qu'on va arriver là il t'en va aussi comme message de préparer des church bells si possible des church bells ouais hmm euh quoi ça c'est des cloches d'église pis tu nous informer sur où qu'on peut trouver ça genre c'est gros une cloche d'église on parle vraiment de de il y a des églises il y a une église dans Brighton Beach il y en a même plusieurs ok j'ai-tu compris apporter ou de préparer ou ouais hey c'est gros un clocher ok vous êtes pas obligé de le faire là vous êtes pas obligé non plus ouais 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 ok je garde ça en tête là je pense que je comprends moi je suis pas au courant de cette requête donc vous arrivez à Brighton Beach vous cherchez un peu cherchez un peu vous promenez et vous finissez par passer devant le Nymphomania non mais je cherche pas longtemps j'arrête genre au Starbucks je passe devant un Starbucks pis je m'emmène chercher ce bord là je cherche pas longtemps rendu là je m'emmène un gars qui est dans la rue pis je dis non là je cherche une barbe de lanceurs je me suis dans le bord pis c'est parfait il est à la faute excellent donc le type qui est Bouncer il vous regarde bizarre comment on nous a dit si vous avez des armes est-ce qu'on les a rejoint ou on va arriver après on peut s'en rejoindre ah j'avais assumé que vous vous avez rejoint au est-ce que je le sors au bord c'est pas ça non plus Luna va nous faire entrer avec son charme tu as juste demandé si on avait des armes pour l'extérieur non on n'a pas d'armes très bon on peut rentrer c'est vrai vous n'en avez pas à moins que moi il a apporté le shotgun non je l'ai laissé au train c'est fini t'as toujours l'image de la fille au shotgun oubliez le shotgun il est à l'émission 0 il reste là ça va faire partie de ton fade tu vas toujours trouver les shotguns partout un peu plus loin genre il se met à pleuvoir dans la rue puis la pluie tombe sur le shotgun t'as une petite musique triste qui parle genre je suis alone I'm not used donc vous rentrez dans le strip club yes comment vous cherchez we do c'est un do de 8 pieds de haut donc il va être assez facile c'est lui qui dépasse tout le monde 8 pieds il touche au plafond ce qui arrive c'est qu'il doit y avoir pas mal en fait Roshi brasse conning plus intégrité alright essaie d'être subtil quand tu cherches quand tu moi je suis vraiment pas quelqu'un de subtil moi je suis rentré puis je me suis assis puis je regarde d'une façon non subtile bon mais dans le fond faites tout conning plus intégrité tu veux qu'on le fasse tout ouais ok c'est une bonne idée parce que le monde d'entre vous qui manquait votre rôle ça va vous générer du momentum ça va être utile pour ah yeah du momentum excuse moi c'était conning puis quoi intégrité intégrité dans les skills intégrité ok pourquoi est-ce qu'on brasse conning plus intégrité on veut pas se faire remarquer c'est surveiller vos alentours sans vous faire remarquer ouais oh j'aime la partie surveiller nos alentours beaucoup de choses ok parce que moi je faisais juste attendre de gros ok c'est bon yeah un moment ah est-ce que le chat de luna nous offre quelque chose de bénéfique non on essaie pas de sterfer non je pense on va arrêter de dépendre sur un chat ça va pas être puis d'un c'est passif mon chat il est certainement là mais j'assume que le chat de moi il est en shroud puis est-ce que la gang me remarque quand j'y rentre tout donc tu as luca puis kevin qui remarquent toi vous remarquez roshi c'est luca et kevin regarde dans le discord oui c'est ça en vous promenant pour jeter un regard dans les salles plus privées vous remarquez une qu'il y a un type gigantesque dedans ok on peut faire ça dans ce club genre piquer dans salles privées genre je pensais qu'on serait pété par des bandes non je pense que t'es pas censé piquer je sais pas j'ai l'impression qu'à la grosseur qu'il y a genre ils ont fait des accommodements pour qu'ils puissent rentrer j'ai pas été là souvent mais habituellement tu sais c'est pas une bonne idée je t'avouerais je t'avouerais du pic que je serais pas genre à regarder dans les salles t'es sûr t'es pas curieux non vraiment pas genre il y a des filles qui sont jolies non non par contre il y a comme genre de pool avec une fille que le top d'une femme pis le bas d'un poisson dedans mais c'est égout je vais aller voir la gang mes collègues de travail je vais leur dire salut ça s'est pris d'aujourd'hui de temps d'arriver genre Roshi est là de fuck combien il a fait pour se rendre là je suis comme mon dieu tu marches donc bien vite c'est-tu une place tu fréquentes souvent ça je sais pas pourquoi vous avez pas juste me suivi vous allez comprendre de m'écouter l'un de ces jours je peux juste hocher de manière triste il y a le fait qu'il y a raison mais là tu sais-tu pourquoi on est ici il est là c'est-tu on est là on pourrait rentrer par la porte arrière mais comme je t'ai dit c'est triste mais il a raison comment tu le sais qu'il a raison il a l'air du gars qui a raison il l'a dit avec certitude il a clair moi je suis connu du trèfle seulement pourquoi il menti je veux dire il est là moi je suis vraiment impressionné du fait qu'il s'est rendu devant nous puis de deux il s'est pas mis dans le trouble il essaie juste de créer une excuse pour pas nous avouer qu'il se tient tout le temps ici dans un bar de danseuses j'ai faith in him j'ai confiance en lui peu importe là je pointe avec ma tête genre à l'endroit où on pense que Trollsen est puis que je dis aux autres que celui qu'on cherche je pense qu'il est là j'ai une meilleure idée si le gros méchant garde du corps il est ici on va nous aller au warehouse et lui il est pas là that's a good point ben tu pourrais rester ici vu que t'as l'air d'aimer ça d'être ici puis genre de surveiller pendant que nous on va voir c'est un encore meilleur point ouais on va aller voir l'entrepôt puis voir si c'est vrai ce que tu dis oh non c'est correct mon tab commence à être un peu trop élevé faudrait qu'on faudrait qu'on quitte bien tôt James on va avoir besoin de toi une facture à payer ton super power c'est payé make it rain make it rain tu voudrais pas que ta réputation offre un coup en public t'as pas un act qui s'appelle make it rain non non je connais pas il devrait avoir ça ah j'aime pas ça quand le GM il brasse pouvez-vous tout brasser ce que vous avez de meilleur dans dex ou conning puis ce que vous avez de meilleur entre intégrité puis superpeuge non superpeuge pas d'intégrité oh yeah 10 des 10 superpeuge superpeuge ok aïe on dit subterfuge puis quoi oh j'ai failé subterfuge écoute j'en ai plein de succès ton statut le plus haut en dextérité puis c'était quoi l'autre je m'en rappelle wow l'autre c'était conning ou dex ou intégrité hey d'ailleurs j'ai un succès hi 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 ok ça avait 4D est-ce que j'ai 4 succès oui un succès un dé bon ben Kevin high five non c'est parce que dans la photo c'est l'humain qui est vraiment miniature c'est pas le troll qui est vraiment gros hein c'est parce que c'est un très petit humain ouais c'est parce que dans le chat Angélos Zodiac qui demande c'est-tu moi où l'image du troll c'est plus genre du 17-20 pied au lieu de 8 pieds 9 c'est un petit humain c'est un gros troll c'est un gros troll l'humain il est là mais pas pour l'échelle anyway as-tu une idée de la difficulté de trouver un sou de 17-20 pieds de toute façon la vraie façon la vraie façon de mesurer quelque chose genre sur une photo le plus efficace c'est de mettre une banane qu'on parle avec une banane banane pour les chats merci Dan ceux qui sont le plus proches de sa salle où il y a sa danse privée il entend une fille s'exclamer puis des reniflements puis ensuite une voix qui dit sa salle a légende ici moi je sais que je voulais pas m'approcher de sa salle je suis pas le genre à piquer je suis loin tout le monde est loin le dude une chance qu'on a pris une douche c'est sûr il lui sait pas de pogner lui comment il a fait pour rentrer il sent les égouts il est dans un bar de danseuse quand même clean non il passe c'est l'aperçu tout le monde se demande qu'est-ce qui pue comme ça mais il le trouve pas il a fait ça de la même façon qu'il a fait juste la distance entre le pont puis il se rend au bord c'est pas comme il a fait il a voyé il a plu il a plu bien sélectivement là donc qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que vous faites parce que le troll il sort de la place puis il se spot tout de suite je sors de la place ça donne bien c'était quoi concrètement le but de notre rôle qu'on a fait pas se faire spotter pas se faire ouais en fait je pense que c'était en réaction au fait parce qu'il allait vous sentir quoi qu'il arrive mais c'est qui qui se spotait quand il sort moi je sors de la place puis je m'en vais au warehouse les trolls ont des excellentes le gars il se sauve mais je sauve pas d'aller au warehouse il fait comme excellent là je te tape sur les postes je suis comme excellent à ce bonne diversion puis je m'en vais vers le warehouse ah ouais salaud hein good guy ouais on va on va sortir d'ici ouais je paye une danse au troll comme diversion moi je t'ai une danse il te demande si t'es engagé par miss fafnerovna ah fait que j'ai pas pu euh ah ben là il est plus hostile t'as réussi à descendre son attitude hostile à confus fait que c'est bon mais je pense que ce que t'essayais de faire c'est de payer une danse sans lui dire à lui je sens-tu payer une fille pour qu'elle l'intercepte ouais ah ok ok c'est bon ça vous donne peut-être le temps de de partir fait que je te dirais quand même de brasser dex plus superfuge là voir si tu réussis à ducker out à quel point tu sors ton cash rapide non je vois au moins je vois qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe toi aussi Nerg ça t'a donné un tas de distraction un tas de billets qu'elle te pitche une danseuse tiens ce que tu dis c'est qu'on peut rebrasser ouais ah merde c'était toujours subterfuge pis euh dextérité hein un autre 10 des 10 ouais ou cunning je t'en mettrais cunning aussi c'est toujours un échec euh non Lucas pis James vous avez partis entre nous ah ok ok il y a du monde dans mon chemin j'arrive pas à sortir ah ah ouais en en voyant que monsieur statue il est pas capable de sortir euh mon action euh je vais m'avancer vers le troll en piquant un verre de quelqu'un ou d'une serveuse ou quelque chose et puis je vais euh je vais euh je vais comme un vieux monsieur je vais je vais me trébucher là pis je vais y tomber dessus tu peux pas tomber sur une montagne ok tu l'accroches sur le genou ouais ah 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 c'est dans ça le sort ouais c'est ça j'y verse pas mon drink dessus genre sur les pieds ouais le petit orteil avec par accident fait que euh c'est bon je dirais que Roshi s'est sacrifié pour toi tu peux sortir c'est encore ton intention ouais parce que là il est focusé sur Roshi I feel really je me sens vraiment très mal à propos de ça mais je suis un chicken haha moi je vais pas je vais pas sortir tout ici si j'ai plus le focus du troll je vais pas sortir immédiatement mais je vais me reculer pour observer ok ah mais si ça sort pas Roshi comment t'interagis avec le troll parce qu'il est focusé sur toi maintenant oui moi je vais je vais réagir comme un vieux soulon je vais je vais m'excuser profusement de de l'avoir cogné en 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 échappant plus de mon drink sur son petit orteil et je vais tout simplement essayer d'agir d'une façon assez trop de cul pour vous faire botter en dehors du bar mais pas assez trop de cul pour vous faire casser la gueule ah on a juste un milieu hein c'est cool marche sur la ligne ça prend beaucoup d'expérience fait que tu dirais que c'est quoi la culture ou persuasion ben survival il y a pas un survival c'est plus survivre en forêt ou dans le wild je mets de l'empathie c'est quoi dans les balles brawls c'est de l'empathie j'ai une spécialité de begging en survival non mais maille a raison c'est de l'empathie c'est de l'empathie c'est de l'empathie oui avec l'intelligence émotionnelle c'est de l'empathie hum c'est de l'empathie j'ai une question plus empathie ouh c'est de l'empathie c'est de l'empathie ça s'en va mal finir hein oh un et un butt on a du momentum hein on a du momentum hein on a du momentum on a du momentum ah par l'épaule ouais ouais et il dit tu viens avec moi Miss Fafnerovna va vouloir te parler Luna crie Luna crie non 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 this works c'est correct c'est ce qu'il veut je fais un petit signe vers Luna c'est comme oh my god j'assume que t'es shroudée avec ton chat maintenant oh oui je voulais observer la scène la scène de vue idéalement c'est bon je peux me placer soit proche de la porte ou proche du comptoir ou peu importe c'est bon parce que le temps que ton chat est en contact avec toi pis tu tues son habilité t'es considéré comme partially obscure il a l'air d'être willing d'être kidnappé c'est bon la question c'est où est-ce que ça en va le troll moi je voudrais le suivre au moins des yeux au moins des yeux mais s'il quitte mon regard essayer de le suivre fait qu'il sort du il sort du strip club il part dans une direction pour traverser la rue à la warehouse qui est juste en face est-ce qu'il passe devant nous tous right ben j'assume que vous êtes pas juste à l'extérieur de la porte à attendre moi j'assume qu'il y avait du bond à l'extérieur ouais ça on est viré leur bande nous on s'était fait dire rentrer par en arrière ouais ça Washi nous avait dit tout le plan aller rentrer par en arrière il y a une porte pis c'est vers là que je m'en allais bon vous rentrez dans la porte en arrière il y a pas de garde il n'y a pas rien de sécurité pour ça présentement il a juste fallu réussir à décocher la serrure pis tout alors qu'on est encore à l'extérieur de l'entrepôt j'essaie de scouter pour voir y'a-tu une église proche euh oui ok je garde ça en tête là je te regarde c'est comme quoi sonner les cloches notez aussi Mad que le jeu a un concept qui s'appelle Twist of Fate que t'es capable de en utilisant un T-PAT de brasser pis de déclarer un Twist of Fate pis justement inclure ce genre d'affaires dans scène fait que ça pourrait être genre de tes connaissances de la ville ou des affaires d'en même pis tu dis ah ouais mais y'a toujours une église à cette place-là tu comprends ok fait que c'est ça t'as pas besoin de me la demander tu peux me le dire qu'il y a une église proche ah ok peux-tu faire ça ouais tu peux pas faire ça souvent mais tu peux ouais c'est ça c'est quoi les conditions tu parles de ton Path faut que ce soit relié à les skills de ton Path fait que t'sais connaître la ville technologie où on a fait la même ouais c'est l'explorateur urbain bon ben je connais la disposition des millions t'as vu un vidéo un moment donné du monde qui faisait un Trix dans une église proche ouais c'est ça y'a des vidéos YouTube de parcours genre y'en a du monde qui sont déjà passés par ici pis y'avait un église dans le background mais c'était vraiment pas connu comme place ah non y'a pas de limite à ça tant que ça a rapport avec ton Path ok ben c'est ça mettons que j'utilise ça comme justification t'sais j'ai vu des vidéos de parcours pis c'était cette scène là justement que ça s'est passé dans ce temps ben pas dans cet entrepôt là mais dans ce quartier là pis que par hasard ben y'avait une église ça aurait même pu être ton Path de grandir en Russie ouais ça ressemble à quoi un endroit russe qu'il y aurait une église orthodoxe proche ouais c'est vrai en tout cas en tout cas vous voyez genre vous pouvez tout utiliser ça n'importe quand ok ben c'est parce que ça me sonnait bizarre au début c'est genre ah ouais des joueurs qui comme imposent quelque chose sur la narrative ça c'est merveilleux c'est tellement moins de job pour moi là je veux dire c'est tellement plus intéressant pour ça ok non mais c'est le fun à savoir garder ça en tête ok sinon ben on va infiltrer avant d'ouvrir la porte je veux juste faire un savoir ben là je veux dire mon inhabilité c'est a warning donc je ne sais pas c'est quoi pour juste savoir si quelqu'un nous attend au bord de la porte ou savoir si il y a un danger qu'il y a quelqu'un qui nous guette c'est bon si je comprends bien ça te prend un momentum mais je ne sais pas c'est quoi un momentum puis ça va être bon pour toute la scène le momentum c'est quoi tu vois les petits gudus or or à côté de vos faces c'est ça quand on n'a pas un succès ça peut être utilisé aussi pour des d'aides plus ou pour il y a certains nacks qui sont activés uniquement avec donc je ne sais pas c'est quoi pour détecter pour faire ça c'est le rôle pour détecter s'il y a des embouches ou non donc ça va être toute la scène que je dois demander quand il y aura quelque chose je vais te dire c'est quoi le rôle pour détecter surprise en tout cas s'il y en a une subterfuge ah non soit subterfuge plus DEX ou intellect contre la moitié la target comme pour le jeu non ça c'est pour faire une ambush ok donc moi c'est quoi détect détect ambush c'est ça ah intégrité plus cunning fait que toi là tu brasserais intégrité plus cunning fois 2 non mais les succès sont fois 2 donc si j'ai juste j'ai pas deux fois plus d'aides ah t'as pas deux fois plus d'aides tes succès sont doublés donc intégrité plus cunning ouais et c'est juste ça ok si tu veux un moment donné changer de place écoute ça me donne quand même 4 succès c'est bon c'est bon justement parce que sur l'écran j'ai comme un 9881 puis le dé il a changé de place après avoir c'est bizarre ça se peut moi j'ai 1 2 8 9 ça se peut que moi il est automatiquement en ordre donc j'ai 4 succès bon ben tu vas être alerte à tout danger ouais donc maintenant il faut s'ouvrir cette porte là donc un momentum utilisé ouais donc t'actives une sorte de sixième sens que t'as pis tu sais que c'est calme ici t'ouvres la porte ou vous kick it in pis y'a personne la warehouse c'est vide à part des des box pis des affaires de même vous voyez que trop de soon avant d'entrer dans la warehouse il tourne pis il parle il prend la direction de l'autre warehouse à côté fuck ici y'a rien y'a sweet fuck all roshi roshi il avait presque raison il était dans la bonne place t'es il devait trouver ça drôle roshi comme ça fuck 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 il avait aucun danger ici ça te dérange pas roshi parce que à date toutes tes affaires genre random je vais le trouver t'auras raison excepté qu'une petite affaire ah j'ai aucun problème avec ça good quand même quand même cocasse bah vite là faut sortir d'ici faut sortir d'ici pour aller dans l'autre donc en l'autre la warehouse à côté en fait a été reconvertie à un building qui a devant la porte un machine gun quoi ça comme symbole c'est marqué c'est marqué le dragon's horde ou le trésor le trésor du dragon tu peux entendre la musique de l'intérieur il y a des runes oui qu'est-ce que les runes signifient celle-là ben c'est un alphabet ça veut dire quelque chose pas exactement comme la rune ici je pense je suis pas mal certain que c'est pas un F elle ressemble à un F mais c'est pas un F en tout cas celle en haut je viens de la contrée de Fifafo ben je sais je sais je sais je suis pas moi je trouve que ça ressemble à un F on dirait que non vous pouvez pas comprendre non 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 mais je check on pourrait te dire qu'il y a les mêmes nombres de symboles si tu dis facile ça veut dire wealth le F là ça veut dire wealth il y a une Marie qui va la comprendre il y a personne qui va la comprendre ah oui peut-être Marie oui attend de quoi merci de partager votre joke que personne va comprendre Marie s'est mis à rire quand j'avais appris ça c'est un petit relier c'est H c'est quelque chose que ça explique rapidement ou on laisse faire non on passe à autre chose non non never mind on passe à autre chose ouais ok fait que le le bouncer laisse rentrer Trollsen et Roshi c'est un autre bord ça ouais ça tu dis que ça a été converti à un établissement ça a l'air vous entendez la musique oh ouais ok c'est un autre bord il y a peut-être un rave ça a-t-il l'air d'un bord qui ferait pour toi ça Lucas oh ouais ça a l'air d'être le genre de place que tu pourrais trouver en Russie le genre de vieille usine qu'ils ont remodelé pour en faire une place tu penses être capable de nous faire entrer ah ouais il y a sûrement moyen d'infiltrer ça toujours une petite seconde il y a toujours moins ok c'est le temps de faire un plan c'est ça pendant que le storyteller il pleure ah fuck il est revenu on a décidé qu'il y avait un twist of fate le plan c'est qu'il n'y a pas de plan il n'y a pas de plan on improvise non mais ouais luna est-ce que il est étonné d'être en tête donc je me demandais si luna t'étais revenu avec nous ah plein de bave c'est cute ben moi je veux oh oui je le suivais le dude ben là quand il est entré je ne vais pas rentrer avec lui quoi que je pourrais rentrer pour aller faire la fête il y a-tu d'autres monde qui rentre ou il y a une file là ah fait qu'il y avait un autre bar genre rave party juste à côté qui n'est pas un street ben c'est pas un bar c'est un club où il y a de la musique genre ça a été designé ce qui est très différent il y aura un gros rave pendant comme deux ou trois semaines puis ça va bouger ben moi je me glisse dans la file de façon à dire allo à du monde puis à me rentrer dans leur groupe et puis si t'es chanceuse là ils ont entendu parler de ton cirque parce que t'as fait plein de pubs non mais écoute moi j'ai fait que Mike tu fais un socialize ouais persuasion genre ou leadership même c'est bizarre leadership mais ça marcherait leadership plus moi j'irais j'irais avec présence plus empathie avec ma spécialité socialize oh c'est parfait ça t'as aussi l'effet de first impression qui va être meilleur après ouais c'est que 5 plus 3 fait 8 avec 1 bonus j'ai 4 plus mon hack mais bon tu fais seemingly partie du groupe non on va faire on va avoir bien du fun Mike t'as fait ton short term deed qui était de promouvoir ton 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 cirque je pensais pas que j'allais réussir à le faire aujourd'hui mais ouais fait que ça va te donner un d'expédent plus que les autres je dis ça mais moi mon short term c'était de soigner quelqu'un qui était très blessé bon ben tu l'as eu je sais pas moi je suis gros pour les rétroactifs techniquement il n'y a pas de soigner personne il n'y avait pas ce genre de rétroactif bon mais Roshi on va attendre que tu sois un peu magané moi c'est ma façon d'entendre dans le club il y a d'autres qui veulent rentrer dans mon groupe de notre groupe ben je leur fais la main moi désolé les places d'eux-mêmes ce ne sera pas la première fois que je vais faire la file je veux dire ça va être ma première fois que je vais faire la file pour rentrer je ne recommencerai pas ça moi je vais monter par le toit ben tu auras quand même un plus un d'enhancement j'espère que ça ne te dérange pas ben j'utilise un de tes succès pour donner d'enhancement parce que toi le groupe va te distraire le garde je vais rentrer avec l'une aussi d'abord ça va être bien parti c'est ça donc pendant que dès que c'est arrivé à votre tour vous vous parlez un peu au type Mike flashe son argent le banter est comme distrait puis pendant ce temps-là Luca il grigne tout le temps pour l'instant pas besoin de brûler pour ça c'est un effet simple de grepper le building ça fait partie des choses que tu fais tous les jours pour ne pas te faire marquer par contre il te faudrait un je dirais Dex plus subterfuge ou athlétisme genre tu le fais d'une manière silencieuse que ce soit un ou l'autre ça va être 10 de 10 ah bon t'as plus un ouais j'ai plus un d'enhancement avec les gants que j'ai ouais oh wow c'est vrai plus un d'enhancement à cause des gants plus un d'enhancement à cause du bonus que Mike donne puis de la spécialisation ouais ah puis la spécialisation en plus ouais avec 3 d'enhancement on t'es enrassin on assume que c'était 2 de difficulté le standard fait que fait que tu réussis ouais fait que je vais te laisser mettons arriver aussi que ça te tente même en arrière d'un un garde ou quelque chose ben t'sais je voudrais juste être à un spot où c'est que j'ai une vue sur mettons le plancher principal mais sans nécessairement être sur le plancher c'est bon si j'ai à l'oeil Trollson ben je le garde à l'oeil pour voir ce qu'il fait fait que t'es pas spoté par lui ni personne fait que t'as un excellent point de vintage pour spotter Trollson tu remarques qu'il se rend vers le côté du stage où il se fait laisser rentrer par une personne qui a l'air de garder la place ok ça a l'air d'un spot que le monde rentre pas on parle de ça ok il y a seulement une personne qui qui est responsable de le laisser rentrer ouais ok ça ben je check je check les autres s'ils ont réussi à rentrer oui tu remarques qu'ils rentrent ils ont de la misère bye ils ont pas de la misère avec ça à spotter Trollson en tout cas s'ils m'ont pas spoté moi j'ai texte pour dire que je les check I can see you fait que tu prends un autre spot Mad pour suivre un peu Trollson de l'extérieur de l'extérieur tu sais de fenêtre en fenêtre il s'en va où Trollson il s'en va plus backstage ok fait que Matt tu remarques ben Matt et Rosie vous remarquez qu'il y a il y a il y a un peu ici tu fais la grosse baboune bah eh non il était juste et voilà donc désolé oui je pense j'allais du point de vue de Roshi pis Matt assume que toi tu vois ça de loin en haut c'est bon perfect fait que là Roshi tu rentres dans un club de danse avec la grosse musique tu curses un peu que c'était à côté de la place que tu avais spoté Oups mais t'sais peut-être qu'il y aurait une manière que tu aurais raison pareil on trouvera ça plus tard là il était trop simple de te mettre dans un coin plus backstage qu'il y a moins de monde mais vous entendez quand même la musique tu remarques qu'il t'amène dans un petit groupe avec t'sais t'as des gardes armés qui promènent des caisses ou qu'il faut juste se chiller à écouter la tv t'as comme un core group au milieu qui feel just dangerous tu remarques en premier une femme qui est très petite 4 pieds 6 elle est en train de parler au téléphone en drive-ru elle crie puis elle a embouché la personne elle a tout bien réussi puis qu'il n'y a pas à avoir de critique sur comment ça marche tout puis qu'elle va renvoyer son larbin il pète tes jambes blablabla à côté t'as un homme avec un suit genre pas vraiment le suit le plus riche que t'as jamais vu puis que tu pourrais avoir de voir son visage à cause qu'il y a un masque en or qui a la forme d'un visage humain les deux autres personnes à côté ont l'air comparativement normal un homme avec la peau foncée qui a l'air un peu bored de toute la situation puis t'as une femme qui est assise le dos droit puis un peu trop still de la manière qu'elle regarde tout fait que tout le monde arrête qu'est-ce qu'il fait puis regarde Trollson qui approche toi est-ce que tu dis quelque chose ou moi je dis I'm here to pick up my package il montre te regarde bizarre puis Trollson il dit j'ai trouvé une des personnes qui était censée voir monsieur Gil qui est venu me voir dans le bar là-bas là t'as la neuve qui approche qui essaie de comprendre ce que lui essaie de dire il n'est pas vite vite non plus pour déterminer justement abandonner puis finalement se tourner vers toi il dit qu'est-ce que tu fais ici à nous vous avez quelque chose qui m'appartienne tu vois genre que son attitude change puis qu'elle prend un ombrage un peu à ça attend ça la frustre ouais genre que ce qui est à elle est à elle elle passe à personne d'autre puis c'est mieux de jamais essayer genre d'impliquer que quelque chose qui est à elle est à toi en fait parce que c'est ça les choses ça y appartient ça fait partie de son trésor maintenant ok donc si tu me le donnes c'est plus à toi donc tu aurais pu fustrer wow là on va avec les autres qu'est-ce que vous faites c'est quand même intelligent si tu lui parles ben si on moi je prendrais mon qu'est-ce qu'on voit exactement nous est-ce qu'on peut se rendre en arrière en suivant le gros géant non il y a juste une personne qui garde la place ils ne s'attendent pas à être attaqué ici donc moi c'est juste à un moment où je me rends compte que c'est l'endroit où ils ont ramené ils ont volé le stock ben je prends le téléphone puis j'appelle les policiers est-ce qu'on sait qu'ils ont volé le stock nous on n'a pas une bonne vue là-dessus c'est ça ma question c'est le moment où je me rends compte que ça serait ici tu appelles les policiers puis tu peux mettons leur dire j'appelle le doux le détective j'ai trouvé la place c'est comme le warehouse le club et non le warehouse vide faites attention pour vous tromper il y a un entrepôt qui est vide c'est l'autre à côté ça paraît niaiseux mais c'est pas si évident que ça ok après le strip club puis l'église mais my point is est-ce que tu le sais il n'y a que il n'y a que Luca qui a une bonne vue là-dessus puis Voshi non mais je veux dire on a retracé genre une des personnes qu'on sait qui est impliquée puis qu'on l'a reçu jusqu'ici puis qu'elle a kidnappé un de nos collègues ok il y a ça aussi c'est un détail je n'ai rien dit je n'ai rien dit je n'ai rien dit ça marche il dit qu'il va envoyer qu'il va envoyer des renforts oui parce que le dos il est vraiment grand puis il n'est sûrement pas seul genre imagine qu'il y en a deux trois les super folies il se dit qu'il va venir personnellement vous autres qu'est-ce que vous faites en attendant est-ce qu'il y a un délai ça il y a quand même besoin de prouver genre il voudrait quand même qu'il y ait une preuve plus tangible oui ils n'ont rien pour faire une arrestation parce que eux autres dès que la police arrive ils vont être je texte Luca je texte Luca j'ai dit prends une photo du stock volé puis envoie-le genre au chef de police moi de mon point de vue j'ai-tu une vue sur qu'est-ce qui a été volé on n'a même pas identifié c'était quoi qui avait été volé tu vois du monde tu vois peut-être un peu d'État qui transporte des crates comme comme tu as dit il y a du monde il y a des gardes avec des guns juste ça c'est assez oui oui c'est ça ok je peux scouter genre tu peux pas prendre une photo du gros dude oui mais enlève le flash non ça serait con gros échec genre prends-toi pas un selfie genre non mais c'est ça je pourrais filmer genre de ce que je vois du point de vue de Roshi c'est quoi qu'est-ce qui se passe avec lui puis je peux vous l'envoyer pour avoir une idée de comment que le monde sont disposés dans la pièce envoie-moi le pas envoie-le à l'autre envoie-le à l'autre envoie-le à la détective ben je vais l'envoyer à plein du monde même ben ok tu demanderas tu me mettrais en CC c'est pas grave le premier coup c'est que dès que la police dès que la police va venir genre t'sais il a peur qu'il puisse se pousser pour faire c'est sûr que si la police arrive qu'ils sirènent tout le monde ça va se pousser ben dans lesquelles il y a tellement de stops ils vont avoir tout le stock regarde ça ils vont laisser du stock derrière eux puis ça va faire des très bonnes preuves puis ça on est chanceux de le stock là-dedans mais de toute façon on va essayer d'organiser le coup pour les entourer et tout quatre choses nous en attendant on va s'éclater je sais juste de protéger je m'envoie vers Yoshi moi pour essayer de ne pas qu'il se fasse à la charge non mais tu me vois pas Mike c'est juste Luka qui te voit ouais mais il peut me dire vers où on peut se diriger vers là l'autre bord de la porte que tu n'as pas accès c'est une porte tu pensais qu'on n'a pas accès il y a un gars de vent t'assembles le gars c'est quoi le problème eh oui on ne veut pas les effrayer avec la police mais on va faire un riot en bref hey denagat c'est une bonne idée punch on est tous témoins on peut un gros punch quelqu'un fait une fight générale ça va distraire t'arrives d'à côté du titre j'ai écrit le mot de passe mon prêtre es-tu capable de le lire fait ça fait ça c'est super bon en fait c'est menly c'est ton genre non c'est ton genre c'est ton genre ça pourrait le devenir c'est ton genre tu lui donnes un petit slash c'est ton genre c'est une bonne idée mais je suis pas genre leader mais je pourrais le faire c'est genre un bon un pfff non c'est pas parce que t'as pas de leadership que t'as zéro initiative c'est vrai hey moi je pense que c'est la manière la plus safe puis en plus il va avoir du monde à soigner après c'est quoi c'est quoi le plan moi j'ai essayé de déclencher une fight générale je pense que c'est généreux d'appeler ça un plan je me suis laissé trop longtemps tranquille non mais ça va tout ça le garde le but c'est qu'on sneak out de l'autre côté genre tu sais james tu raccroches tu sais de t'appeler le chef de police blablabla il dit qu'il va envoyer du monde il va faire un raid anyway c'est sûr que s'il y a un raid il y a 36 affaires de sécurité qui sont pas suivies genre il y a une justification facile à ça ok pis il prépare ça pis il arrive dès qu'il peut parfait Roshi Mad vous remarquez que la femme qui se tient assis ben droite elle sort un cellulaire elle écoute pis elle ferme pis elle dit qu'il y a de la police qui est censée s'en venir dans pas long oh shit ok ben je contacte James pis je dis tout de suite genre ok ils ont eu le tuyau ils savent que la police s'en vient hey j'entends James faire ça pis je shot quelqu'un pis j'en dis t'as tes petits amis qui se promènent autour tu vas voir que ça va pas être assez elle se retourne vers le type qui a un masque en or pis elle dit tu parleras à ton maître précieux pis ses sacrifices vont venir elle dit ça à moi non elle se retourne vers le type qui a un masque elle l'appelle précieux pis elle dit des sacrifices vont me de dire à son maître que les sacrifices vont venir elle va les préparer que les sacrifices s'en viennent euh je dis tout simplement écoutez madame avec la jeunesse que j'ai eue pis les personnes que j'ai fait chier si je serais mort et ça fait longtemps que je serais mort et puis je prends ma petite canne pis je frappe la grosse orteille du drôle attend est-ce que tu fais une actual attaque genre le frappe-tu assez pour essayer de le crusher ou tu fais juste genre le bumpy pour y faire mal non juste le bumpy ah ok elle dit au monde d'aller porter le vieux le vieux schnock avec Gil pis elle demande à Trollson de trouver les autres intrus ça a-tu marché ma fête générale euh là j'arrive à vous parce que les choses sont en train d'accélérer mettons fait que bon pour la fête générale est-ce qu'en premier vous aviez genre en fait de quoi aux gardes à la porte je pense pas non je pense pas moi je vais aller voir les gardes à la porte ah oui t'étais in reach ok good je vais le voir il sait quoi qu'il a exactement avec l'arme pis qu'il a équipement il faudrait que tu fasses un cunning plus firearm pour essayer de le spotter genre si tu vois une arme sur lui pour l'instant pour l'aide à voir je vais m'approcher de lui subtilement c'est bon alors je je m'achète une bière ok ça vient dans un cop en plastique pas grave c'est pas underground ça changera rien malade il se rend compte que l'idée était moins molle je prends deux viernes j'en prends deux le vent donc qu'est-ce que tu fais attends si tu veux vraiment une bouteille en vitre dépense assez d'argent dépense assez d'argent pour acheter la bouteille de liqueur au complet non le verre en plastique ça me convient c'est plus impressionnant de même c'est plus impressionnant de même c'est comme tu sais recevoir pis le monde pis le monde va au moins capoter t'sais ils vont dire ah il a reçu un coup d'un verre en plastique ben ouais c'est ça je me demande au moment où il part son affaire que le monde commence à s'activer pis à bouger des trucs ben là je pitch le verre sur le dude ok c'est le moment que les trucs commencent peut-être à revoler un peu pis ça pourrait comme être je lui connais la poule dans les raves mais t'sais une affaire la montée la montée pis ensuite le drop la musique ou c'est le contraire ça descend pis ça remonte non c'est que ça monte ça monte ça monte pis ça fait ça fait que tu time ton throw avec ça ouais fait que athlétisme plus might mais ça fera pas mal un verre de bière en plastique arrête de sous-estimer c'est pas censé faire mal arrête de sous-estimer tes collègues mais l'eau comment tu vas la pitcher t'es pas non plus censé être capable de healer quelqu'un j'ai vidé mon verre ok 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 je pensais que c'est l'eau que t'essayes de lancer j'suis comme l'eau va sortir du verre non non c'est la vidéo arrête de mettre la question de la logique dans ça monsieur la statue qui bouge pis qui parle écoute j'ai fait des grosses études comment tu peux pour lancer ça on dit docteur on dit docteur c'est la statue qui parle pis qui bouge oui c'est monsieur docteur plus j'ai aiming comme spécialité go ça va te donner un de enhancement donc j'ai 5 succès clairement tu lances ça avec ta position de lanceur de baseball genre ouais je prends ça de même pis je prends ma swing avec ma bière d'une même pis le verre de l'autre donc il n'y avait pas de défense il s'y attendait foutument pas même s'il y avait de la défense la défense n'aurait rien changé 4 succès 5 en fait tu le pognes normalement ça n'aurait pas fait mal pis même si ça aurait fait mal ça aurait été bashing plus mais somehow il y a une brûlure pis il est à faire le verre a fondu il a flambé pis il est allé sur un schmude plastique brûlant qui se crisse sur ta peau ça l'a lancé tellement fort que ça rebondit sur le tip pis le verre s'est enfoncé un peu dans le mur à côté la fluide qui sort du verre ok dans ce sens de brûlure la friction était tellement vite que ça a brûlé ouais exactement je l'ai lancé tellement vite que le verre a pogné en feu t'es dangereux man je sais que je suis dangereux si tu portes un shirt le monde remarque que t'as des tattoos pis là je regarde je te regarde pis je fais toast pis je bois je shoot bon endroit mon idée t'es encore meilleur pis j'essaye de je fouille le type rapidement pis je le tasse ben je le mets à l'école j'essaye de le mettre genre backstage fait que là t'essaye de le mettre genre à côté sous le mur assis ou un enfant de même ouais c'est ça comme qui dort ou tu sais je sais pas deux journées deux journées j'essaye de le mettre vivant j'ai fait les poches pis non à ce moment-là t'as Trollson qui ouvre la porte du backstage pis qui sort moi je t'arrête de le positionner c'est comme qu'il y a la vivante genre moi ma question c'est que les portes sont-tu adaptées pour sa grosseur ou faut vraiment qu'il se contors j'assume que c'est comme des grosses portes doubles de ok bon je suis comme oh bonjour vous monsieur Troll il te regarde il pisse des yeux il sort une photo il te regarde c'est pas ce que vous pensez oui je sais je suis très connu tu devrais dire je vais te la signer plus tard ben y'a pas de problème je peux vous signer ça est-ce que vous avez un silo attention il m'a dit que vous devez me suivre pis là il approche vers toi ah pas de problème je vais vous suivre sans y'a pas de problème on va commencer parce que son but c'est de t'assommer ah lui il te prendra pas juste à l'épaule je regarde l'heure je t'arrête attends il est dessus ok je pensais que il est vraiment bien j'ai pas vu l'heure je m'excuse j'ai mal gagné mon temps mon temps de tout ça ça a pris un temps avant qu'on se rende aussi ouais c'est la faute à Roshi trompé de warehouse il s'est techniquement arrivé avant vous autres ouais j'étais impression à proposer ça je me disais qu'il y avait une mauvaise place pis ça nous a fait perdre des précieuses secondes techniquement quand je vous ai dit le warehouse l'autre bord de la rue c'est vous autres qui pensez que c'était le warehouse que vous pensiez que c'était la bonne c'était l'autre bord de la rue c'est pas celle que je vous ai dit moi je voulais dire l'autre l'autre c'est un bar et non warehouse ok c'est un bar la situation pour tout le monde ok on va commencer la conclusion de Origin la semaine prochaine la situation pour tout le monde Roshi est amené dans une salle avec Gilbert G. Mischwitz qui est attaché sur une chaise t'es puché dans la salle pis t'es juste il te laisse ta canne parce que c'est juste une canne pour marcher c'est évidemment pas de quoi être dangereux exactement pis ils s'en vont ils ferment la porte Luca tu remarques qu'il y a du monde qui commence à s'activer autour pis genre qui sont clairement à la recherche de quelqu'un possiblement sur le toit ok du monde s'activer avec des guns et les trois autres Kevin, James et Luna il y a Trollson qui est très déterminé to smash and grab mais il est là il est pas censé avoir un genre un swarm de people qui se battent pis on est camouflé là-dedans ben t'as poussé quelqu'un ça fait la partie un mosh pit le field of combat ça va être un mosh pit contre un troll c'est quoi ça ? ouais j'ai la même question que mine tu sais là dans les concerts heavy metal quand tout le monde se pitche partout dans un petit set pis qui se frappe pis qui se pousse pis qui est trash un trash c'est ça tu tournes du coup d'épaule pis c'est ça qu'il y a personne au milieu ? ouais ben c'est ça il y a un circle of death que genre le monde tourne en rond pis il y a comme un tu fonces là-dedans pis tu cognes les épaules ensemble pis tu prouves ton manhood parce que le mosh pit c'est genre c'est un motton de plein de monde qui se fonce dedans mais t'as un circle of death que c'est vraiment genre du monde qui tourne en rond pis que la partie centrale il y a personne genre parce que sinon il y a personne au centre elle ferait juste tourner en rond c'est vrai le même ok anyway le but c'est que moi mes connaissances elle est pas au-delà du mosh pit le but la manière que je comprends ça c'est que vous vous allez vous battre dans le centre d'une foule qui se tape dessus c'est important qui se tape pas dessus il se bouscule il y a plusieurs personnes qui se tapent dessus mais il y a un cercle autour de vous autres son plan pour amener les trois c'est d'assommer d'en assommer un d'en assommer l'autre d'assommer le chèque dans le discord c'est un mosh pit mais bon mon plan c'était pas d'être proche de ben j'assumerais que si My est cachée elle se fait pas spotter dans le mosh pit mais il y aurait James pis Kevin vu que c'est lui qui est parti le mosh pit oops ça allait bien il y a un mosh pit fait que My tu vas pouvoir quand même aider ok tu tournes en rond c'est comme quand tu dans dans une piscine pis tu fais tu fais des vagues là tu tournes en rond pis sauf que là tu montres sauf que l'eau c'est des humains ouais genre ok mais ils se font-tu mal ah c'est sûr il y a de la bousculable il y a du monde qui se pousse il y a du monde qui se frappe il y a personne qui meurt de ça à moins que tombe pas en terre c'est vraiment intense mais c'est pas pire que le genre d'un sport contact ah fait que j'ai juste mis de l'ambiance ah ouais c'est tout le bar russe t'as élevé le party c'est ça c'est comme c'est une partie normale du spectacle c'est comme la deuxième partie mon personnage est déçu le monde n'a pas compris mon plan il manquerait juste quelqu'un qui crie troll fight j'aime bien la tentative de Dan de mettre la vidéo dimanche du stream anyway je pense que le monde l'a compris le nom du prochain et dernier épisode de Origin ça va être Birthright ou droit de naissance ça serait comment en français ça serait vos vos héritages vous acquérir vos héritages ouais ton chat sourit elle détourne toute l'attention avec son chat wow ça fait quand même une scène de combat à venir voir tout le monde celle-là je trouve qu'il y a une scène de combat avec un troll dans le milieu ça va être awesome avec la wildcard Roshi puis Luca qui promènent dans les alentours qui j'espère vont aller aider parce que moi j'avais prévu 5 contre le troll ouais je pense que contre un troll on va unir nos les trolls c'est overrated faut les brûler c'est ce que je me rappelle en fait vous connaissez c'est pas des trolls de Dunge c'est des trolls de Mythology faut pas les brûler aussi ils ont 2 weakness Mark le soleil le soleil Kevin connaît l'autre c'est une statue je sais ce qui meurt dans la statue tu sais troll statue c'est le soleil pis quoi les cloches de l'église les vibrations sonores je fais pas de soleil avec mes yeux ça va pas bien si quelqu'un réussit à faire partir la cloche de l'église d'à côté c'est ça j'ai une question moi est-ce que si c'est une cloche d'église préenregistrée qui sort d'un appareil électronique comme un téléphone ça marche c'est une vieille place genre c'est pas des buildings ultra récents non non moi si je fais jouer un son de cloche d'église après mon téléphone si tu prends la photo de la soleil pis tu le montres à un vampire est-ce que ça le tue c'est la mémoire c'est la mémoire c'est une super bonne question je voudrais tester as-tu déjà à saigner non mais peut-être que le troll va avoir peur du son de cloche non c'est les vibrations non plus que ça le tue c'est une vulnérabilité c'est comme un knowledge ou comme un knowledge moi je te dis si t'as de la culture au moins deux points de culture ou deux points d'académique non mais j'ai trois points d'intelligence mais j'ai cinq d'intelligence pis deux d'académique moi j'ai deux points dans toutes les trois catégories que tu m'envoies moi je suis pas au courant que les cloches pis le soleil le soleil ça c'est c'est bien connu c'est quoi que c'est ça exactement ça vient de de Saint-Denaud en tout cas quand je te vois sortir une photo de soleil sur ton téléphone hey hey méchant putain sois brûlé par la lumière sois brûlé par la lumière attends je veux monter la luminosité encore mieux sur ta flashlight voir si ça marche mais c'est pas lumière magique c'est lumière divine fait que ça marche là mais il est censé réagir mais pour voir tout ça il va falloir attendre au prochain épisode eh oui yes venez nous rejoindre the same time soyez en grand nombre fait que Roshi va se faire un autre perso je pense que c'est ça ce que je pense il va se faire manger en passant quand vous avez plus d'XP vous êtes taken out vous êtes pas mort plus d'XP plus d'XP plus d'XP plus d'XP oui HP HP le jeu continue même si vous tombez à terre assumez pas que c'est pas de Kool of Annihilation qu'on joue vous on dit qu'il vous révite encore là vous me sous-estimez ouais c'est ce qu'on va voir pis en bout de ligne c'est ton choix d'être taken out au premier coup ouais tu pourrais c'est ton choix au premier coup je te jugerais pas mais je vais te faire donc j'espère que vous allez venir te voir en grand nombre à la prochaine semaine pour l'épisode 3 et dernier épisode de la section Origin après ça nos survivants vont devenir des héros wouhou j'aime ça qu'ils disent nos survivants parce que ça laisse sous-entendre qu'on va peut-être pas tout s'en sortir on peut mourir ça laisse un certain suspense on peut mourir on peut se réincarner aussi y'a pas de problème merci à tous et à la semaine prochaine au revoir dimanche tu devas un train ciao